Le transport des animaux vivants est régi par un certain nombre de textes de loi et de normes, dont les centres de formation à cette thématique font régulièrement preuve de la maîtrise dans le cadre du renouvellement de leur agrément. Le bon déroulement des opérations de chargement et déchargement est un gage de conditions acceptable pour le bien-être des animaux transportés et la sécurité des convoyeurs. En transport des petits ruminants, où les bétaillères ne sont pas toujours calibrées en hauteur et surtout en largeur, l'utilisation de clés amovibles a de longues dates fait ses preuves. En l'absence de système de jonction dédié, ce qui est fréquent, l'utilisation de cordes ou de sangles est souvent incontournable. En tel cas, l'opérateur prendra soin de réaliser des ligatures accessibles et facilement démontables et veillera au positionnement des barrières de canalisation des animaux à l'extérieur du pont ou des portes pour ne pas engêner la fermeture. S'il s'agit d'animaux adultes quittant l'élevage, même ponctuellement, un enregistrement des numéros d'identification individuelle est obligatoire. L'utilisation de listes préétablies ou de systèmes de lecture des boucles électroniques évite bien des erreurs. Le chargement peut être facilité grâce à l'utilisation d'un second jeu de barrières permettant de réduire l'espace derrière les animaux et de les tenir le plus éloignés possible des congénères restés sur place. La présence et l'utilisation des chiens de conduite de troupeau sont de plus en plus fréquents sur les exploitations. Leur concours peut être une aide précieuse à condition que le chien soit correctement maîtrisé et ou connaisse parfaitement son travail. Il est important également que les animaux manipulés soient habitués à son intervention. de la présence et de la présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est recommandé au convoyeur de faire systématiquement le tour de son véhicule pour en vérifier notamment les ouvertures latérales. Outre les aspects sécurité et confort, le port des gants permet au chauffeur de reprendre le volant avec des mains propres. Sous-titrage Société Radio-Canada Les animaux préférant toujours se diriger vers des espaces ouverts plutôt que confinés, le déchargement pose rarement problème. Il faut toutefois veiller à éviter les bousculades en favorisant une circulation la plus fluide possible. Sous-titrage Société Radio-Canada